Aujourd'hui, on va parler d'une des forces les plus mystérieuses de toute la physique. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Alors, c'est vrai que toutes les forces sont mystérieuses quand on y pense. Ce n'est pas quelque chose de si intuitif que ça. Mais cette force-là, elle a vraiment quelque chose d'encore plus mystérieux et de plus difficile à imaginer. Donc déjà, on va commencer par la notion de charge. Une charge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je te demande, tu vas penser tout de suite à charger sa batterie, par exemple, ou à la charge d'une particule. Mais quand on y pense vraiment, tout ce que cela veut dire, avoir une charge, eh bien, ça veut juste dire que ce quelque chose qui a cette charge a une certaine propriété. C'est comme si elle avait une propriété. Et cette propriété, eh bien, on va essayer de la décrire par un petit exemple. Donc, si je prends une particule ici et je dis qu'elle a une charge positive, mais en fait, j'aurais pu dire qu'elle a une charge négative, ou qu'elle a une charge bleue, ou qu'elle a une charge... peu importe. Juste, c'est un nom. Mais par contre, maintenant, je prends une deuxième particule, et cette deuxième particule, je dis qu'elle est de la même charge que la première. Donc, si c'était positif, c'est positif. Si c'était bleu, c'est bleu. Si c'était négatif, c'était négatif. Et ce que je sais maintenant, c'est que ces deux particules de même charge vont se repousser. Elles vont se repousser. Et maintenant, si je prends une troisième particule, et cette troisième particule, je dis maintenant qu'elle a une charge opposée à mes deux premières. Donc là, dans le cas, si j'ai pris les premières positives, celle-là est négative. Mais tu vois, c'est vraiment une notation. Ce qui est important, là, c'est que je sais que ces deux particules de charge opposée, et bien, elles vont s'attirer l'une vers l'autre. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que la charge, et bien, c'était une propriété. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, et bien, je peux dire que, d'une part, deux particules de même charge vont se repousser. alors que deux particules de charge opposée vont s'attirer l'une vers l'autre. Donc, tu vois, ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que c'est comme ça qu'on définit ce qu'est une charge. Tu vois, c'est vraiment, on définit une charge par ce qu'elle engendre. Donc, c'est finalement une façon de dire qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, cette charge. Que la seule façon de connaître cette charge, et bien, c'est de savoir la propriété engendrée par l'existence de cette charge. Et en fait, personne ne sait fondamentalement ce que c'est. Même des scientifiques plus avancés, et bien, ils observent les causes, et c'est ça qui détermine comment ils qualifient les charges. Et quand tu réfléchis, c'est un tout petit peu comme la masse. Sauf que la masse, c'est peut-être un tout petit peu plus concret. Parce que ça a à voir avec des notions de volume, de densité, et ça, c'est des choses plus faciles à appréhender. Mais finalement, la masse, et bien, on sait que la masse existe parce qu'elle génère mon poids. Tu vois, donc, une fois encore, c'est défini de manière un petit peu indirecte, si tu veux. Mais bon. Donc, je reviens à ma charge. C'est une notion abstraite. Et finalement, d'ailleurs, avant de faire l'expérience assez connue où on a frotté un morceau d'ambre sur une fourrure et où on a observé l'électrisation, et bien, on ne l'avait jamais vraiment observée. À part peut-être juste quand les gens se faisaient foudroyer. Mais tu vois, ce n'était pas quelque chose de facile à observer. Donc, cette propriété de charge nous dit ce que je viens d'écrire ici. Et pour continuer à découvrir un petit peu plus, et bien, on va essayer de la mesurer. Donc, avant de pouvoir mesurer quelque chose, il me faut savoir en quelle unité je vais mesurer ce quelque chose. Donc, l'unité de la charge, et bien, c'est le coulomb. Alors, coulomb, ça s'écrit comme ça. Coulomb. Et ça vient du scientifique du même nom. Et moi, j'aime bien définir le coulomb en partant des particules élémentaires. Donc là, on ne va pas faire un cours sur la structure de l'atome, etc. Mais on va rester très simple. Donc, je vais juste décrire un atome de manière extrêmement simple. Donc, un atome, c'est composé d'un noyau, déjà. Et le noyau, il est composé de deux types de particules. Donc, si par exemple, je l'ai dessiné comme ça, et bien, celle-ci, on va dire que c'est les neutrons qui sont neutres et qui n'ont pas de charge. Et ici, on a des protons. Et les protons, ils ont une charge positive. Et autour de ce noyau, et bien, il y a une autre entité qui gravite. Ce sont les électrons. Et ces électrons, et bien, c'est des toutes, toutes, toutes petites particules qui tournent autour. Et ces petites particules, en fait, souvent... Enfin, pas souvent. On peut même les voir comme étant juste de l'énergie. Mais bon, c'est quand même utile de les voir en tant que particules. Enfin, bon, là, je m'égare de toute façon. Ce qui est important, c'est que ces électrons, et bien, ils ont une charge, eux, négative. Négative. Et bien, en fait, la charge élémentaire, donc, qu'on définit... Donc, la charge élémentaire, c'est elle qui définit la charge d'un proton ou moins la charge d'un électron, si tu veux. Donc, on la note petit e, et elle est égale à la charge d'un proton. Et du coup, moins petit e est égale à la charge d'un électron. Et en fait, c'est à partir de cette notion de charge élémentaire qu'on peut définir le coulomb. Parce qu'en effet, un coulomb, et bien, c'est égal à 6,24 fois 10 puissance 18, charge... 18, pardon. Donc, on va effacer pour bien écrire. 18, je suis allée trop vite. Charge élémentaire. Et du coup, quand tu inverses, et bien, une charge élémentaire, c'est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Et donc, tu vois, ça, c'est une valeur assez importante. Bon, elle te sera souvent rappelée, mais si tu peux la retenir, c'est bien. Donc, tu vois, finalement, là, on a expliqué ce qu'était une charge. On a expliqué les propriétés qui allaient avec cette notion de charge. Et on a donné une façon de la mesurer. Donc, on la mesure en coulomb. Et ce coulomb est défini par rapport aux charges élémentaires que sont la charge d'un proton, qui est, en fait, égale, si on ne tient pas compte des signes, à la charge d'un électron. Et donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que, finalement, là, tu vois, le noyau, il est globalement de charge positive parce qu'il y a plusieurs neutrons et plusieurs protons. Et du coup, il y a plus de charge positive. Et que l'électron, lui, il a une charge négative. Mais que l'entité, ici, par exemple, a une charge neutre parce que j'ai deux charges négatives et deux charges positives qui sont égales vu que j'ai plus de E et moins de E, si tu veux. Enfin, bref. Donc, maintenant, on va essayer de mesurer vraiment une charge. Donc, déjà, on va commencer par faire un petit peu de place. Hop, voilà. Donc, on va tout d'abord rappeler la définition que j'ai énoncée tout à l'heure. Donc, cette définition elle nous dit que deux charges de même signe vont se repousser alors que deux charges de signe opposé vont s'attirer. Et là, si on se pose un petit peu et qu'on réfléchit, ça veut dire qu'en fait, ces charges vont générer l'une sur l'autre un mouvement. Ça veut dire, si tu veux, que ces deux charges, ici, elles vont être accélérées en s'éloignant l'une de l'autre. Alors que ces deux charges, ici, vont être accélérées en se rapprochant l'une de l'autre. Ça veut donc dire, si tu veux, que ces particules, eh bien, elles vont générer une force sur l'autre particule parce qu'elles génèrent un mouvement. Eh bien, en fait, tu vois, la force dont je te parle ici, elle est exprimée par la loi de Coulomb. Et cette loi de Coulomb, donc c'est le même Coulomb que celui de l'unité, tu te doutes bien, elle nous dit que l'amplitude de la force électrostatique qui s'exerce entre deux particules chargées, donc si, par exemple, je dis que la charge de cette première particule est Q1 et que la charge de la deuxième est Q2, eh bien, la force est égale à K, qui est une constante de proportionnalité, multipliée par Q1, la première charge, multipliée par Q2, la deuxième charge, et divisée par D au carré où D est la distance entre les deux charges. Et là, tu dois me dire tout de suite, mais ça me fait penser à quelque chose, ça. Ben oui, en fait, c'est vraiment complètement analogue à la force de gravité qui nous donne la loi universelle de la gravitation. En effet, cette force est égale à G, constante universelle de la gravitation, fois la première masse, fois la seconde masse, divisé par la distance qui sépare les centres de masse au carré. Donc, tu vois que ces deux forces sont parfaitement analogues. Et en plus, elles s'exercent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est des forces qui s'exercent à distance et dans le vide. Et là, ça commence à devenir un peu mystique, si tu veux, parce que ça veut dire que ces particules, eh bien, elles communiquent entre elles, bien qu'elles ne soient pas reliées entre elles. Elles n'ont aucun lien, et pourtant, ma première particule ici sait que cette particule-là existe et est à cette position et en plus qu'elle a une charge identique à la sienne. Et que celle-ci, de même, elle sait que cette particule existe et est positionnée ici, mais qu'elle a une charge opposée à la sienne. Donc, c'est vraiment fou quand ils pensent que ça puisse être comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, ce qu'on sait, c'est que les charges savent les autres charges qui existent autour d'elles et que tout cela va générer des mouvements et que ces mouvements sont donnés par la force que j'ai notée ici. Et donc, que la force générée sera proportionnelle au produit des charges divisé par la distance entre ces charges au carré. Et donc, tu vois ici, il y a cette constante, donc il faut que je précise un petit peu. Cette constante, eh bien, elle est égale à 9 fois 10 puissance 9 newtons par mètre au carré sur des coulombs au carré. Et tu vois, cette unité, elle est tout à fait logique vu que je multiplie k ici par, si tu veux, une charge au carré. Donc là, ça va bien simplifier. Il me reste des newtons par mètre carré. Oui, mais je divise par des mètres carrés. Donc, il me reste bien que des newtons à la fin qui est l'unité d'une force. Donc, c'est bien logique. Donc, maintenant que j'ai l'expression de cette force, eh bien, je peux calculer quelle force est induite entre deux charges si je prends un exemple. Donc, c'est vrai que j'ai passé un petit peu de temps à introduire tout ça et en fait, dans les problèmes, tu verras, c'est assez simple. Il te donne les valeurs et il faut savoir juste quoi calculer. Et donc, on va faire ça dès maintenant. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre, donc, une part... On va faire un petit peu de place. Comme ça. On va garder juste ce dont on a besoin. Voilà, comme ça. Donc, on va prendre deux particules. Donc, une ici. Deux charges Q1 égale, par exemple, à 5 fois 10 puissance moins 3 coulombs. J'invente les chiffres, mais ce n'est pas important. Et on a une deuxième particule. Donc, celle-là, on va lui mettre un petit plus. Ici, qui va être L de charge négative. Q2 égale à moins 10 fois 10 moins 2, par exemple. Et on dit que ces deux particules, eh bien, elles sont distantes de 0,5 m. Donc, voilà. Là, on a un problème. Et on va essayer de calculer la force qui s'exerce entre ces deux particules. Ou plutôt, la force que chacune des particules exerce sur l'autre. Donc, tu vois, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la distance, j'ai les deux charges, et j'ai la constante. Donc, il ne me reste plus qu'à appliquer la loi de Coulomb que j'ai écrite ici. Donc, on y va. Eh bien, la force électrostatique, elle va être égale à 9 fois 10 puissance 9. Donc, ça, c'est la constante. Que je multiplie d'une part fois la première charge, qui est égale à 5 fois 10 puissance moins 3. Que je multiplie par la deuxième charge, je mets des parenthèses vu qu'elle est négative. Donc, moins 10 fois 10 puissance moins 2. Et tout cela, divisé par 0,5 au carré. Donc, bien en mettre. Donc, voilà. Donc, on y va. Donc là, on va séparer toutes les puissances de 10. Donc, voilà. Ça, on peut dire que c'est déjà 5 fois 10 puissance moins 1. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, j'ai 9 fois 5, 45 fois moins 10, moins 450. Multiplié par 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 3, ça me fait puissance 9 moins 3, ça me fait 6. Et 6 moins 2, ça me fait 4. Donc, ça me fait fois 10 puissance 4. Et en bas, eh bien, j'ai 5 au carré, ça me fait 25. Fois 10 moins 1 au carré, ça me fait fois, ça fait au niveau de l'exposant moins 1 fois 2, ça me fait fois 10 moins 2. Donc, maintenant, je réfléchis un petit peu. 450, 25, dans 500, j'ai 20, j'ai... Oui, j'ai 20 fois 25. Donc, là, ça me fait 18. J'enlève 50, donc 2 fois 25. Donc, ça me fait moins 18 fois. Et là, j'ai 4 plus 2, donc fois 10 puissance 6 newton. Donc, voilà. J'ai calculé la force entre ces deux particules. Et là, ce qu'on remarque, eh bien, c'est que j'ai un nombre négatif. Et alors ça, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est extrêmement simple et en plus de cela, c'est extrêmement logique. Eh bien, quand je trouve une force électrostatique dont l'amplitude est négative, ça veut juste dire que cette force est attractive. Donc, si la force est négative, ça veut dire qu'elle est attractive. Et c'est logique parce que tu vois que tu multiplies un nombre positif pour un nombre négatif. donc le résultat va être négatif. Et on a dit tout à l'heure dans la définition que ça donnait bien lieu à une attraction. Et de l'autre côté, si maintenant, tu avais une force ici positive, eh bien, c'est une force répulsive. Ce qui est logique vu que tu vois, on multiplie une charge positive par une charge positive. Et à ce moment-là, on obtient un nombre positif, ce qui est bien synonyme d'une répulsion. Et si on avait une charge négative par une charge négative, eh bien, on obtiendrait aussi un nombre positif qui serait synonyme d'une répulsion. Donc, comme ça, tu vois que c'est très très simple et qu'en calculant la force électrostatique entre deux charges, eh bien, tu confirmes, ou plutôt, c'est en accord avec ce que te dit la définition de la charge. de la charge. Sous-titrage ST' 501